Musique 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 Une chose que je vois sur le journal, moi, c'est le canton rap, ouais. Et quand il y avait des trucs de... justement de... comme ça, des réfractaires, etc. Et un jour, il montre sur la Provence la résistance. À telle époque, ils sont arrivés là, ils ont fait ça... Et il montre quand sont arrivés les résistants que la guerre était finie. L'arrivée des résistants au palais de justice. Vous entendez ? Et moi, je regarde ça sur le journal, je vois ça. Et qui je vois dans un coin, le petit comme ça, et dire, ça on me l'a fauché, ça on me l'a fauché, le journal on me l'a fauché, quelqu'un, j'ai dû le montrer, quelqu'un est parti avec, je sais pas qui. Qui je vois dans le coin ? Lili... Qu'est-ce que tu faisais là Lili ? Qu'est-ce qui s'était passé là ? Pourquoi tu étais là à l'arrivée des résistants ? Alors je vais vous dire pourquoi... Pourquoi ? La petite avait eu une angine, la maman elle-même a pas pu aller pour... pour voir si dans le lot des résistants il y avait son mari. Alors Lili, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend ses pattes et elle redescend, moi, au palais de justice, pour voir s'il y avait Toine. C'est pour ça que je me suis vu après sur le journal comme ça. Et je sais plus à quelle époque on me l'a pris. On me l'a pris. Quelqu'un me l'a pris, j'en sais rien. J'ai dû le montrer, mais on a dû dire, oh Lili... Et donc c'est moi qui étais allé pour voir, et il n'y était pas. Après il est arrivé, après, plus tard, plus tard, malade d'ailleurs, très malade. Donc après, il est déçu de tout ça. Il en est mort d'ailleurs aussi. Et voilà la résistance, mon petit Marco. En gros, mais en gros... À cette époque... Parce qu'entre temps, on avait sorti les droits communs de la prison d'Aix. Et comme on avait un cabanon en-dessous de Cassagne, de la ferme, où il y avait un hectare de vigne, il y avait encore un... Tout à fait en bas. Et on nous avait amenés quarante sorties de la prison d'Aix. Que j'avais moi préparé un chaudron pour leur donner la soupe. Ils sont repartis que le lendemain. Pourquoi ils étaient sortis ici ? Et bien ils étaient où ? Ils allaient après vers Lyon ou je ne sais quoi. Parce que nous, ce n'était pas nous, c'était son mari. On n'était pas au courant. Mais on était au courant de savoir. Puisque nous-mêmes, il est passé même des gens qui est arrivé d'Autriche, une femme, qui tout d'un coup est arrivée de Marseille et elle n'a pas passé par Aix. Et j'ai dit mais vous allez malheureuse. Alors elle avait passé par la campagne et elle est arrivée à Cassagne. Une malheureuse, une malheureuse. Et elle me fait comprendre qu'elle arrive de cet endroit. Ça te dit quelque chose malgré tout, hein ? Aujourd'hui, j'ai dit Albert, mon mari, j'ai dit mais essaye d'entendre. Et cette femme, donc elle n'avait pas passé par Aix. Mais de Marseille, elle était venue à pied. avec la moitié des chaussures, la moitié du pied. Dans un état épouvantable. Et elle arrive là. Là, à Cassagne. C'était drôle parce qu'on a eu beaucoup de choses comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors je lui ai dit Albert, c'est pas possible. On peut pas... Elle fait... Je lui demande d'où elle vient. Marseille. Marseille, Marseille... Comment ? Elle a eu huit ex. Et elle allait sur Lyon, je crois. Mais j'ai dit, on va pas pouvoir laisser partir cette femme maintenant, comme ça. C'est pas possible. Et où elle va partir ? Puis nous, on voulait pas trop se déplacer là. On pouvait pas laisser ouvert qu'il y ait personne là, hein. avec l'autre dedans, la petite fille et puis tout ça. Comprenez ? Tout ça. Pour ça, nous... C'est drôle. On n'a pas demandé qu'on en parle. De résistance. Mais... Comment... Ils auraient quand même... Comment vous surviviez à cette époque-là, Lili ? Très mal. Il y avait un peu de choses à manger à la campagne ? Ah, ben... On faisait quand même... Mon mari faisait quand même quelques patates... Tout ça, il y avait... Mais les Allemands, ils prenaient pas tout, je veux dire... Ah ben non, là, non. Non, ça, ils ont... Ils étaient pas venus pour... Non, non, ceux-là... Non, c'était... Mais c'est pour expliquer. Donc, ils étaient venus, cette quarantaine qu'ils ont sorti. De droit commun ? De la prison. Donc, il fallait qu'ils les sortent, probablement. Il y avait un trafic. Moi, je... Je vais faire un transfert. On était... Aïe, 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 aïe. Bon. On échange. Et, de temps en temps, un résistant qu'on voyait seulement passer, et qui demandait si c'était Jean-Marie, il fallait qu'ils aient un point, qu'ils savent où ils allaient, ceux-là. Et ils emmenaient quelqu'un qui, probablement, allait lui faire son compte. Nous, on n'allait pas plus loin. On ne pouvait pas aller plus loin pour... Mais quand on voyait que... Parce que nous, ce qu'on a vu, on a vu les trois fusillés au chemin de repentance. Là-bas, en allant à Sainte-Huitoire. Nous sommes passés un jour avec mon mari, qu'on avait passé avec le beau gay là-bas. On a vu ça, nous. On les a vus faire ça. Les trois ont tombé. Il y a encore le mausolée. Il y est. Il y est. On a vu des choses, presque sans bouger, mais tout le temps. Donc, on a vécu l'enfer. Déjà, mon mari, il a vécu l'enfer. Qu'il reste avec ce petit de quatre ans. C'est ma soeur qui l'avait. Et puis, il s'occupait quand même à côté de la campagne et tout ça. Puis après, lui, on l'avait appelé. Puis comme il avait des varices, on l'avait ramonné. Et moi, un an, un an à Grenoble, au Sanna du Rhône. Je retourne le petit, il avait cinq ans. Non, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'on a fait ça. Mais moi, je ne le raconte pas parce que... Qu'est-ce que je... Je ne me flatte pas, moi. Si vous avez dû le comprendre le premier jour. Moi, on peut faire tout ça et il peut venir. Il vient des gens extraordinaires, d'ailleurs. Puisque je vous dis que j'ai bien connu. Mais vous me direz, bon... Mais j'ai quand même connu des gens de bons... Hein ? Comme les sculpteurs Giacometti et tout ça. Mais pourquoi j'ai connu ça ? Parce que c'est un coup de chance. J'ai connu Margaret. Margaret a été son modèle pendant sept ans. Un jour, elle m'emmène à Paris. Elle l'appelle Alberto. Elle lui dit, nous sommes là, j'ai une amie avec moi de Dex. Est-ce que je peux venir te... Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ben, il lui dit, comme d'habitude, mais surtout, viens. Nous allons là-bas. Je fais connaissance de Giacometti. Qui en arrivant, Margaret lui dit, je suis sûr que tu n'as pas mangé encore. Comme elle le connaissait depuis toujours. Depuis... Philippe, pour revenir à la résistance. Est-ce qu'il y avait des relations avec les papiers ? Les cartes d'identité ? Comment on... Est-ce qu'on nous surveillait ? Moi, on n'avait pas eu de... Non, on avait fait faire une carte... Un passeport ? Oui, je me rappelle. Ils nous surveillaient ? Mais là, on n'a pas... On n'avait pas eu de... Ils avaient confisqué les papiers ? Comment ça fonctionnait ? Je n'ai pas idée. Je ne sais plus comment ça marchait, ça. Parce que la campagne, c'était loin. Ce n'est pas comme la ville, tout seul. Ce n'est pas comme la ville, ça. Où il y avait d'abord toutes ces pourritures. Il y en avait. Et ça travaillait. Ça gagnait beaucoup, beaucoup. Il y avait un marché noir, je suppose. Ah ben, ce ne puissait pas ça. Des gens qui étaient connus par d'autres, autant crapules qu'eux. Et ça faisait marcher le commerce. Le commerce en saloperie. Marco. C'est pour ça la campagne était carrément un peu préservée, bien que ce soit un lieu un peu de transfert ou d'essence. Mais comme les vrais, vous savez où on était. Et puis cette pauvre malheureuse qui par hasard vient de Marseille. Oh excusez-moi mon monsieur. Je suis un peu de Bécasse, moi. Hé, vous comprenez. Les dames qui venaient de Marseille. Alors, mais vous savez ce qui s'est passé. C'est horrible, moi et moi. Horrible, mais dans le sens, cette personne, on la garde. Au moins, on la couche, on lui doit la manger. Je la lave un peu comme ça. Elle avait même peur que je la touche. Tu vois, c'est la commune quand on se concentre avec ça. Et alors, à un moment, le matin avant de partir, on avait toujours les WC dehors. Et là, hop, à cette époque, il y a déjà, bon, hein, c'est pas hier. Et alors, moi j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire depuis ? Je vois arriver sur la planche, sur le pupit, cette femme qui avait dû être, Elle vient s'asseoir à côté de moi. Elle vient... Alors, je vous dis pas, même pas parce que c'était... Parce que j'ai toujours eu l'esprit, vraiment, depuis ma naissance. D'ailleurs, j'en avais besoin de faire, d'avoir de l'idée et de la bonté. Un tout mélangé. Merci. Je dis merci. Que j'ai été comme ça. Et je regarde cette malheureuse qui est s'asseoir à côté de moi. Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? Je me suis soulevé un peu. Je ne l'ai pas regardé. J'ai poussé la porte comme ça. C'était dehors. Mais... Alors, je me disais, comment elle a dû souffrir, cette femme ? Comment elle a dû en passer ? Et alors, en plus, cette chose-là nous a bouleversé. Moi, l'autre... Alors, le matin, on ne pouvait pas partir, ni une, l'autre, ni lui, ni moi. C'était pas possible de laisser. Et puis, l'autre qui était là, il faut savoir ce qui peut se passer. Je l'ai accompagné un bout de chemin. Mais je l'ai accompagné presque sur la National 7. Parce qu'on pouvait traverser de Castagne, chez la propriété qui se trouvait au pied d'Entremont où il y avait les Allemands. Je l'ai accompagné jusqu'à un endroit, puis moi, bouleversé de penser que cette femme, où elle va aller ? Qu'est-ce qu'elle va ramasser en route ? Moi, j'ai tremblé pour retourner. J'ai tremblé. Je ne savais plus d'avoir laissé cette femme au bord de la route. Pour communiquer avec cette femme, vous avez parlé. Elle parlait quelle langue ? Rien du tout. Elle parlait pas ? Mais j'ai pensé, bon... Pour matiser ? Polonais... Vous savez, c'est tellement... C'est un mot. C'est ma, ma, ma... Parce que moi, j'ai dit, là, quand elle est passée, d'où elle venait ? Elle a dit... Je dis, Marseille ? C'est moi qui ai ajouté, pour qu'elle comprenne. Alors là, Marseille, oui, ça... Mais c'est pas elle-même qui l'a prononcé dans le fond. C'est... Alors, j'ai dit, Marseille. Et vous savez que Madame Veil, quand elle a donné ce documentaire-là, il y a pas tellement, tellement longtemps, où elle a présenté... Et là, je souhaiterais que ce soit... Elle a présenté toutes... Toutes des résistantes. Donc, puisqu'elle a été... Résistante. Hein ? Et bien, vous savez pas, Marco ? Il y en avait trois en face, là, quand elle a présenté. Il y en avait d'autres derrière. Mais il y avait la troisième qui se tournait sur la gauche, que j'ai cru reconnaître... Écoutez-moi bien, Marco, parce que ça vaudrait la peine que ça soit vrai. J'ai cru reconnaître, là, là, le front et le regard. Alors, j'ai dit, Lili, jusqu'au bout... Jusqu'au bout, tu en verras de toutes sortes. Parce que... J'en ai plus que vu, moi. Plus que vu, Marco ! Plus que vu ! Est-ce qu'on se rendait compte, à l'époque, Est-ce qu'on se rendait compte qu'il y avait les comptes de concentration ? Est-ce que ça a été descendu dans les campagnes ? Est-ce qu'on en parlait ? Non, mais les résistants, ils savaient ça depuis longtemps ! Nous, on était résistants, mais résistants parce que sur place, on a fait tout ce qu'il a faut pour le résistant, pour sa famille, pour ce machin, donner à manger, tout ça. Mais, on n'était pas dans le truc... On était tranquillement à la campagne, on faisait tout ce qu'on pouvait, régulièrement, avec bonté, gentillesse. Et tu avais à manger, il n'en avait pas, tu en avais, tu lui donnais... Parce que ça, on n'imagine pas, on croit qu'on parle peut-être en l'air. Mais moi, je peux vous donner encore... Il y a sa femme, qui est venue me voir il y a deux semaines. Elle habite Trest. Son mari est mort, mais elle a sa fille, la petite fille en question, qui habite Trest aussi. Et elle, elle ne demande qu'une chose, parce qu'elle a un gendre qui n'est pas très bien. Elle dit, quand ma petite fille peut m'emmener... Alors, elle se fait emmener par sa petite fille, parce que sa petite fille travaille à Venelle. Alors, de temps en temps, elle me la laisse. Et elle, elle, elle a deux ans de plus que moi, encore. Alors, inutile de vous dire que quand elle vient, du matin qu'elle me la laisse, au soir qu'elle la reprenne. Et bien, c'est la guerre de 40. Bon, Marco. C'est des époques dures, ça, hein. Euh... C'est des époques dures, et encore aujourd'hui, on en parle. On en parle à la télévision, à la radio, dans les journaux, on en parle, hein. C'est des choses qui nous marquent, ça, hein. C'est... c'est impressionnant, hein. Mais quand je me suis vu grande comme ça, on parle de justice avec les résistants. Non, il y en avait que je connaissais, d'ailleurs, qui étaient là. Je lui avais dit, d'ailleurs. Et elle n'en avait pas pu, parce que la petite était vraiment mal... Le couple, je pense qu'elle a vu. Et même que j'étais allé avertir le docteur Therrier, à cette époque, qui était à Aix, et qui était montée après, pour voir cette petite. Mais c'était moi qui étais descendue. À pied. Quel âge vous aviez là-dedans ? Oh, mais je ne sais plus, moi. Qu'est-ce que j'avais, moi ? Je suis né en 12, à l'égard de 40... J'étais jeune, bien sûr. Oh, pardon, excusez-moi. Vous comprenez tout ça ? Oh, ben oui, pas besoin de nous faire un dessin. Ça, c'est ce que vous n'avez pas mangé. C'est le dernier. Donne-moi ça. Ta main. Le dernier, je ne le prends pas, Lili, non ? Le dernier, non ? Mais la vente dernière, oui. Le dernier, non. C'est pour vous, Lili. Le dernier petit morceau de gâteau du coup. Alors, je ne fais pas attention, moi, à ce petit garçon, bien sûr. Il venait avec son papa. Et donc, il suivait le papa quand il venait aider, comme ça. Voilà. Et moi, je ne fais pas attention au petit garçon, bien sûr. Si, je fais attention que c'est un petit garçon. Comme ça, un gentil. Surtout qu'il a toujours été comme ça, après. Et il s'appelle Albert. Il a toujours été sans parler, sans... comme ci, comme ça. Voilà. Donc, un beau jour, tout ça, on travaille, on travaille, on travaille beaucoup. Et un beau jour, il finit par avoir 16 ans. Donc, moi, qui en avait toujours deux de plus, j'avais à peu près 15 ans et demi, c'est... Bon. Et je le vois parce qu'il ne venait jamais sans son père. Ce n'est pas quelqu'un qui s'introduisait comme ça. D'ailleurs, le père était comme ça. Et tout à coup, je le vois sur un talus, à une distance de... Je ne sais pas, moi. Quelques cent mètres, quand même. Il y avait quand même un bon bout de... Et moi, à cette époque, quand ma soeur et mon beau-frère allaient faire la sieste, Je profitais dans un ruisseau où il coulait l'eau pour les soins de la compagne, quoi. Pour tout ça, j'allais dans ce ruisseau plein d'eau, bien entendu. Et je me baignais. Et je profitais qu'ils n'étaient pas là pour vite me baigner dans le ruisseau. Ça, l'eau, ça a été toujours ma passion, quelle qu'elle soit. Donc, je profitais vite de tout ceci. Je peux continuer. Oui, Lili. Oui, pardon. Pardon. Donc, je le vois sur un talus, comme ça, assis. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, là, Albert ? Donc, je sors de l'eau, toute mouillée. Puis, à cette époque, on n'était pas nus. C'est moi qui vous le dis. J'avais sûrement un tablier encore. Je me baignais dans l'eau, moi, comme ça. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fiches là ? Tu ne prépares pas le panier, normalement, tous les soins pour ton père, pour le marché. C'est toi qui lui prépares tout pour le marché du lendemain. Et il ne me répond pas. Bien entendu, il fait un petit geste, comme ça. À peine, à peine. À peine bougé les lèvres. Donc, je dis, ah bon, je continue. Et je répète toujours à peu près les mêmes choses. Mais, Albert, comment ça se fait que tu es là, à ces heures-ci, et que, normalement, tu prépares le marché pour ton père ? Toujours rien fait. Ça a duré au moins cinq fois. Et je lui disais chaque fois, écoute, moi, je vais me changer. Je suis tout trempé. Je suis tout trempé. C'était pas loin. Les maisons n'étaient pas loin des uns des autres, comme ça. À droite et à gauche. Bon. Alors, je lui dis, mais... Alors, le connaissant, par cœur, de la façon même tout petit et comme ça, que je savais à peu près ce qu'il ne pouvait pas... Je regardais, clac, il n'était pas parti. Il avait fait quelque part, et je le retrouve direct. Et je recommence encore mon histoire. Ça, ça a été quelque chose. Ça paraît drôle, mais c'est comme ça. C'est réel, réel, réel. Donc, au bout de cinq, six fois, la même chose à peu près, je me suis dit, Lili, il faut que tu trouves quelque chose. C'est pas possible. Chaque fois, il s'en va quelque part, puis il revient. Je me tourne, il est encore là. Hein ? C'est affreux. Bon. Surtout moi. Alors, j'étais là tout mouillé, tout comme ça. Et j'ai dit, Lili, il faut que tu trouves autre chose. Alors, je me suis dit, ah ! Il s'approche encore. Il s'approche. Très peu de moi. Il y a une distance assez... Et je lui dis, alors cette fois, je lui dis, D'ailleurs, tu es un bizarre, tu es drôle. Je lui dis, tu es fatigué ? Toujours pas de réponse, hein. Attention. Tu as l'air bien fatigué. Hein ? Est-ce que tu t'es disputé par hasard avec tes soeurs ? On sait jamais. Les enfants, ça peut s'attraper comme ça, et puis se disputer un petit peu, faire quelque chose. Toujours pas de réponse. Toujours à peine, comme ça, les lèvres à peine entre ouvertes. Pas de réponse. Et ça a duré encore comme le reste. Comme le départ. Cinq, six fois que je recommençais les soeurs. Tu t'es pas disputé. Tu es pas fatigué. Tu le dirais, etc. Etc. Tu te gênerais pas de me dire ça. Franchement. Etc. Bon. On en revient. Que cette fois, je lui dis, Albert, maintenant, si tu te retournes, tu resteras sur place, hein. Parce que moi, je vais me sécher. Tu vois, je suis trempé, là, comme ça. Et puis, on en parle plus. Je m'étais mis un peu en colère. Voilà. Alors. Et il fait la même chose. Je repars. Mais cette fois-là, il a compris que ce qu'il avait à me dire, il pouvait plus tenir. Sinon, peut-être qu'il le dirait jamais. Mais ça a été quand même... C'est une histoire qui paraît drôle comme ça. Mais très émouvante. Et très... Très le cœur abîmé. Très, très, très chaud. Et là, cette fois-là, donc, je me retourne et il est encore là. Et je vois que cette fois, il s'avance vers moi. Je fais les jettes parce que... Excusez-moi. C'est comme ça. Alors, je vois qu'il s'avance bien vers moi. Pas à me toucher, mais bien près. Et je vois quelqu'un qui... Je sais pas si vous avez vu ça dans la vie. Qui perd la respiration. Il arrive, il avait plus de respiration. Malade. Tout, tout... Dans un état abominable. Alors, je le regarde. Je lui dis, Albert. Alors, il a osé, il a... Il a fini par... Par me dire... Et si on se mariait ? Ah ben j'ai dit, alors là, Albert, je croyais que t'étais bien fatigué. Mais t'es bien malade. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Oh, 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 oh. Et il a dit deux choses, bien entendu. Deux. Ça. Et en perdant, il pouvait plus respirer. Il perdait le souffle. Le souffle. Et si on se mariait ? Alors, c'est là où je lui ai répondu ça. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, alors là, tu es bien malade, hein ? Et puis, alors, il a ajouté une deuxième chose. Il a dit, mais il faudra y penser. Pour arriver à dire ces deux choses-là, je ne vous dis pas. Je lui ai dit, vous, vous, t'inquiète pas. On y pensera, on y pensera. Donc, après, il s'en va doucement. Pour retraverser son chemin et rentrer chez lui. Et moi, j'arrive là-bas. Ma soeur avait fait la sieste. Elle était en bas, déjà, dans la cuisine. Je lui dis, Louise, je viens d'avoir une demande en mariage, figure-toi. Alors, elle, qui était de la campagne, oui. Mais les gens de la campagne, ils ne sont pas tous, hein ? Ils réfléchissent aussi. Ben, il m'a dit, ça doit être Albert. Ah, j'ai dit, mais Louise, pourquoi tu me dis ça ? Que ça doit être Albert. Ben, elle me dit, mais... Quand il tombait une fourche, quand une branche t'empêchait de passer, quand il venait aider comme ça, et c'était... Vite, il te ramassait la fourche. Vite, il essayait d'enlever la branche qui t'obstruait pour arriver quelque part. Alors, tout ça... Mais je lui dis, mais ça n'a pas de raison. Qu'est-ce que tu racontes, Louise ? Ça, c'est extraordinaire. Donc, donc, inutile de vous dire qu'on n'a pas pensé au mariage. Mais, moi, déjà, à la campagne, donc, moi, déjà, je rencontrais pas grand monde, mais je rencontrais des jeunes gens qui venaient aider pour les foins, pour les blés, pour les choses comme ça, où on prenait une fois par an quelqu'un. Vous comprenez ? Et je voyais des garçons comme ça qui me regardaient. Alors, souvent, je disais à ma sœur, qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors, un jour, elle me dit, mais parce que tu es belle, Lily. Elle me disait, c'est parce que tu es belle, Lily. Parce que là, 18 ans, 20 ans, vous comprenez ? Et comme ça, moi, dans le fond, j'étais dans la campagne du commencement à la fin. Alors, je savais même pas que j'étais entouré que des gens qui me parlaient de bécher et de travailler. Avec beaucoup d'amour, bien sûr, avec beaucoup de choses, mais le reste. Alors, doucement, doucement, doucement. D'abord, on n'en parle plus. D'ailleurs, je dis à ma sœur, demande à Titin, c'était mon beau-frère, parce qu'il voulait pas me lâcher ni un, ni l'autre. quand je pense, parce que quand il y a eu toutes ces histoires d'enfants violés, machés, tout ça, je me suis dit, Lily, tu n'as pas subi une chose comme ça ? Dans le fond, j'étais jeune et j'étais toujours à la campagne avec presque mon beau-frère. J'adorais ça, d'ailleurs. Bon, passons sur cette chose-là, mais c'est pour expliquer que tous les deux, ils m'avaient récupéré, vous comprenez ? J'étais leur enfant, ils en ont eu deux après, deux garçons, mais là, j'étais la petite fille qu'ils avaient pris avec eux à six ans et demi, six ans et... six ans, quoi, à peine, à peine, à peine, puisque cinq ans et demi, c'était le reste que je vous avais raconté. Voilà. Donc, on en parle et on n'en parle pas, mais moi, je me disais, oh là là, un jour, j'aimerais bien voir d'autres gens que toujours la campagne, toujours ceci, cela, on est bien, oui, j'aime les fleurs, j'aime tout, j'aime tout de la campagne, j'aime les gens, j'aime... C'est vrai, c'est vrai, quand on est bâti comme ça, bon, c'est pas qu'on est malheureux, mais il manque quelque chose, il manque d'ailleurs le savoir que j'ai eu après, moi, que je n'avais pas avant, le savoir, non pas que j'en ai, puisqu'il me faut de raison, mais des choses que j'ai apprises beaucoup après, très, très âgées, même, après, mais c'est pourquoi, à ce moment-là, je me disais, si tu pouvais être ailleurs, et petit à petit, je ne disais rien, mais je pensais, je disais, après tout. Et comment ça s'est passé, ton premier emploi, à la ville, comment ça s'est passé ? Ah, mais ça, c'est après. D'accord. Ça, c'est après, parce qu'il y a un oncle qui était très érudit, érudit comme ça, des Alpes, qui, de temps en temps, lui, venait voir ma soeur, pour savoir si la petite était contente, s'ils étaient heureux, si la petite avait... Parce que je pleurais facilement, même si on me faisait une bonne manière, je suis toujours comme ça, d'ailleurs. Maintenant, à presque 100 ans, je suis comme ça. Même une bonne manière me fait pleurer. Vous voyez ? Alors donc, mais cet oncle est venu comme ça, voir comment ça... Alors il lui a dit, ma soeur, mais alors où vous en êtes, la petite, là ? Tu m'as dit que il s'était passé cette chose-là, et tout. Alors lui a dit, mais peut-être, pourquoi pas ? Ça c'est à eux, c'est à eux deux, de penser si peu. Et c'est comme ça, que petit à petit, moi, je sentais Albert malheureux. Parce que lui, il ne s'est jamais imaginé que je ferais une chose pareille. de les... Il avait, bien sûr, dans sa tête, c'était moi. Même à son âge, même à mon âge, que j'avais, deux ans de plus. Mais, donc, cet oncle, cet oncle a dit, mais...